Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal magazine repoussée de deux heures en raison de la diffusion du match de football qui a opposé les Marocains du Raja de Casablanca aux Tunisiens de Pyramide FC. Le score final, vous le savez, zéro but partout. Nous avons du moins pris soin, comme chaque dimanche, de vous préparer votre partie magazine. Des rétrospectives et un dossier très intéressant sont à suivre sur la manipulation des corps sans vie en province, mais l'actualité nous oblige de vous proposer en priorité les informations de dernière minute. Des mesures conservatoires nécessaires seront prises dans les prochains jours par les ministres sectoriels concernés par les conclusions de l'inspection générale des finances sur les graves constats de mauvaises idées. gestions au sein de certaines entreprises, établissements et services publics. Il y a pratiquement une heure, le porte-parole du gouvernement du président de la République était sur ce même plateau pour lecture du communiqué du cabinet du chef de l'État sur les modalités de ses instructions du chef de l'État. Je vous propose de suivre Tarsis Kassongoumeva. Cabinet du président de la République. Communiqué officiel. Le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation, des membres du gouvernement ainsi que des mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille de l'État, des services et établissements publics, que lors de la huitième réunion du conseil des ministres qui s'est tenu le 18 juin, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, a, sur fond des conclusions de l'inspection générale des finances, IGF, dénonçant de graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, des établissements et services publics, instruit les ministres sectoriels concernés à prendre des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre hors d'État de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance. Dans le souci d'éviter tout malentendu à l'exécution de cette instruction hiérarchique lors de la prise des mesures conservatoires précitées et de parer à tout dérapage attentatoire aux acquis de l'État de droit sur instruction de la haute hiérarchie, Le cabinet du Président de la République tient à préciser que l'édiction des dites mesures se fera suivant un cadre opérationnel qui sera défini par le cabinet de son Excellence M. le Président de la République, en concertation avec le cabinet de son Excellence M. le Premier ministre, dans l'observance des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en l'espèce la loi numéro 08-010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, La loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics, Le décret numéro 13-055 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, et le décret numéro 13-056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, selon le cas. Tout ce qui précède relève de la volonté du chef de l'État d'assurer une meilleure coordination de la mise en œuvre de cette instruction et de préserver la continuité des services publics, d'une part, et la paix sociale au sein des entreprises et établissements publics concernés, d'autre part. Les ministres sectoriels concernés par ces mesures conservatoires seront incessamment tenus informés de ce cadre opérationnel pour exécution. Fête à Kinshasa, le 20 juin 2021, Guylain Niembombuizia, directeur de cabinet. Le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, est actuellement à Goma. Le chef de l'État tient sa promesse de s'installer momentanément dans cette ville, chef lieu du Nord Kivu pour suivre de près la situation sécuritaire. Ce dimanche, Goma a reçu une aide humanitaire en provenance de Brazzaville. Il s'agit précisément de 80 tonnes de vivres, dont de la République sœur du Congo, destinée aux sinistres de Goma. De précision, dans ce reportage de Benjamin Moulamba, Chichimbita et Giscard Kusema. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aux voisins affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et actions humanitaires, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette illusine cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix Antonachisekedi-Tchilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC. Nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples. Et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Vous avez posé la question sur le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait. Et il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville sous la direction de son excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi Tchilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondonguay, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie d'abord madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous et ministre des Affaires humanitaires. Donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, le président Félix-Antoine Tchisekedi, je vous remercie. On nous remercie aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes, et là, nous recevons 39 tonnes, dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours de ce qu'on a compris, et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit madame la ministre, et nous sommes très très honorés de voir que nos peuples sont soudés en période de crise, et nous remercions beaucoup le peuple frère du Congo-Brazzaville. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire, dans les provinces de l'Est, les chefs de l'État supervisent lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Et décidément, la chaîne de solidarité pour Goma est loin d'être rompue. Tous les jours, ou presque, des avions relient le chef lieu du Nord Kivu avec des dons. Les Kinoa de la capitale viennent eux aussi de répondre à l'appel de solidarité aux sinistrés de Goma. Des biens alimentaires ont été remis ce dimanche au gouverneur Constant Diman par Godard Motemona, ministre national de Mines. François Zouelabouaki et Gédéon Motombo étaient sur place à l'aéroport de Goma. On n'est pas de distance. Il a traversé 2000 kilomètres entre Kinshasa et le Nord Kivu, ce dimanche 20 juin 2021, pour venir souffler le sentiment que le volcan Iragongo n'a pas pu éteindre à Goma. Nous n'avons pas hésité. Dès que le président a lancé cet appel, le peuple de Kinshasa s'est mobilisé à travers notre association, Banakina Spel, pour compatir avec le Goma Tressin. Loin des yeux, près du cœur dit-on, les habitants de la capitale, à travers l'association Banakine, que dirige Godard Motemona, vice-ministre des Mines, viennent de poser un geste de cœur en faveur de leurs compatriotes. compatriotes de Goma sinistrés. Il était accompagné de quelques élus nationaux, dont Jean-Charles Okoto et José Dayoni. C'est un geste d'amour, de solidarité vis-à-vis de nos frères, pour montrer que le Congo est un indivisible. Au nom des bénéficiaires, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a eu des mots de gratitude. Au retour, les silences, vous allez transmettre le remerciement de tous les goma-traciens et goma-traciennes à tous les quinoa à travers votre organisation pour ces gestes d'amour. Le don des quinoa est constitué de biens alimentaires, essentiellement sucre, haricots, sémoules et des huiles. Avec l'argent correcté à Kinshasa, nous avons acheté ça ici. Sur conseil d'ailleurs, du numéro un congolais, celui du président de la République, celui qui nous a conseillé de venir sur place et de venir remettre ça sur place. Le Congo est un. Ceci n'est qu'un premier geste de solidarité des quinoas. La crise volcanique que connaît actuellement la ville de Goma donne matière à penser sur la gestion de catastrophes. Les autorités provinciales du Nord-Kivu proposent après étude des réponses adaptées. Elles ont soumis à un plan de contingence de gestion de catastrophes au ministre de l'Intérieur par l'entremise du ministre en charge de l'Industrie. José Baïtoimbo nous explique. Goma qui héberge des volcons actifs, Niragongo et Niamouragira obligent les autorités congolaises d'avoir un plan de contingence de gestion des catastrophes naturelles. Pour éviter une surprise comme celle de la dernière éruption du Niragongo qui avait pris tout le monde d'accord, les autorités provinciales du Nord-Kivu ont, sur démontre du gouvernement de la République, élaboré les plans de contingence 2021-2030 avec comme objectif assurer la prévention mais surtout garder l'alerte devant toute situation d'urgence. Ce plan de contingence présenté au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation par son collègue de l'industrie sera désormais une boussole dans la gestion des éruptions volcaniques et s'articule autour des trois axes avant, pendant et après la crise. Le plan national de contingence décrit toutes les activités qui doivent être menées au niveau de la surveillance du volcan au niveau de l'évacuation de la population et au niveau de comment lorsque la crise prend fin on peut ramener la population dans la ville. Toutes les activités à réaliser sont contenues dans ce plan et donc pour le gouvernement militaire il restait une seule activité c'est la signature de ce plan national de contingence par son excellence monsieur le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit opposable à tous les pays de la région des Grands Lacs. C'est donc la mission comme point focal du gouvernement qui m'a été confiée par la province et je viens de la réaliser en remettant officiellement ces documents importants pour la République. Daniel Asselo-Kito-Akoye a promis de jouer de tous ses prérogatifs pour l'exécution du diplôme. On en parle presque plus dans son sens propre si ce n'est par l'actualité judiciaire et politique autour et pourtant le parc agro-industriel de Bucangalonzo continue de fonctionner avec des productions en maïs. Des échantillons de son production ont été justement présentés au ministre national de l'agriculture par le coordonnateur de ce parc. Images et commentaires. Au-delà des différentes difficultés rencontrées relancer complètement le parc agro-industriel de Bucangalonzo reste l'une des problématiques majeures pour le ministre de l'agriculture désirer une digne diabériante. En témoigne le suivi progressif et l'évaluation minutieuse des multiples paramètres pour y parvenir. Déjà dans le concret les membres du comité directeur de ce parc sont venus présenter au ministre de l'agriculture l'échantillon des productions essentiellement de farine de maïs et de semoule de maïs. Notre production officiellement a été présentée aujourd'hui en maïs, en farine de maïs et en semoule de maïs. Puisque l'excellence nous a donné plusieurs missions à accomplir nous sommes venus aussi lui faire rapport de toutes les missions qui nous ont demandé d'effectuer sur place et sur Bucangalonzo. Et nous allons être heureux de vous dire que nous sentons que les choses bougent puisque les rencontres et les contacts que nous avons donnés commencent à produire les effets positifs. Cette production en maïs a été réalisée sur 1500 hectares et déjà 700 environ sont passés à la mouture pour la transformation in fine pour la commercialisation dans les différents points de vente. On ne le dira jamais assez, l'agriculture reste l'un des axes prioritaires dans la vision du chef de l'État Félix-Anton Tshisekedi-Tilombo pour l'amélioration du social de la population congolaise. Il fait partie de nombreux lieux de négociés trafics tant licites qu'illicites de marchandises et produits miniers du pays mais personne n'essaie vraiment ce qui s'y passe. Comment est gérée en permanence le poste frontalier de Kasumbalissa ? Ce reportage revient sur la question. Trois sujets ont figuré à l'agenda des plus de deux heures d'échange entre le président de l'Assemblée provinciale d'Yokatanga et le ministre provincial des infrastructures. Le patriarche Gabriel Kiongwa et Miguel Katemkachala ont tablé sous les travaux de construction du nouveau siège du Parlement provincial. Lancé par le chef de l'État Félix-Anton Tshisekedi, les travaux avancent sans désemparer et dans les douze mois à venir ils seront achevés et le président de la République pourra l'inaugurer. Le premier des élus provinciaux du Yokatanga et le patron des infrastructures en province ont également évoqué la situation de la cité parlementaire de Tchamalale. A ce sujet, le ministre Miguel Katemkachala a annoncé à son hôte la reprise bientôt des travaux de réhabilitation des routes dans cet espace où sont construits les logements des députés provinciaux. Les deux personnalités ont enfin abordé l'épineuse question de la gestion du poste frontalier de Kassoumbalessa. Une crise se dessine entre l'Assemblée et l'exécutif du Yokatanga d'un côté et la DGDA de l'autre. Nous avons discuté sur la mission de l'ancien KDP appelée aujourd'hui FPK pour le poste PKF. Nous avons discuté là-dessus. à ce qui concerne la gestion, comme vous le savez, le président était à la frontière il y a quelques mois afin de pouvoir palper du bout du doigt et essayer de comprendre la réalité de cette gestion. Le président de l'organe délibérant du Yokatanga, Gabriel Kumwakumwanza, est rassuré de l'implication de l'exécutif provincial. Dieu merci, nous avons relancé les choses auprès de l'exécutif. Le gouverneur s'est investi et il a vraiment engagé le ministre de l'Infra, qui a tout fait pour qu'on puisse ressusciter le chantier. En fait, les bâtiments du PFK avaient été construits par le gouvernement provincial du Yokatanga, mais la gestion est passée à la DGDA, chose que les élus provinciaux ont du mal à digérer. Le Monde a célébré hier la journée de lutte contre la drépanocytose. La fondation d'Eleziyaki Rotsi Sekedi qui a fait de cette lutte une priorité de ses actions vient de lancer une campagne médiatique de sensibilisation. Des artistes, leaders d'opinion et médecins y sont associés et même la première dame. Voici en image l'extrait d'une des nombreuses capsules de cette campagne médiatique. La drépanocytose de l'anémie SS est une maladie, ce n'est pas une malédiction. Un enfant atteint de l'anémie SS n'est pas un enfant maudit ni un enfant sourcil. Cette discrimination et ce rejet envers les personnes et surtout envers les enfants atteints par l'anémie SS est une souffrance ajoutée à leur souffrance. Cela doit cesser. Les personnes SS ont besoin de compassion, de soutien et d'attention. Elles ont besoin d'être accompagnées le mieux possible pour mieux apprendre à vivre avec cette maladie. Chers frères et sœurs, n'ajoutons pas de la souffrance à leur souffrance. Avec la fondation Denise, Nyakeru, Tsisekébi, ensemble, cessons la discrimination. Semaine pleine et globalement consacrée à la situation sociale et sécuritaire du Nord qui vouait de l'étourie pour le président de la République de Goma, à Bénier, en passant par Boutembo de travail, résumé pour vous en 5 minutes par Pierre Kibambesomoyissa. Victime de l'éruption volcanique du Niragongo, Goma n'est pas laissé pour compte. Le président de la République Félix, Antoine Tsisekédi Chilombo, accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tsisekédi est allée exprimer sa compassion à la population de cette ville touristique, frappée par cette calamité naturelle et apportée du reconfort aux sans-abri dont les maisons ont été englouties par des larves. Sur place à Goma, le Chaudelita a ainsi conscrit l'objet de sa mission dans l'est du pays, précisément dans les deux provinces du Nord-Kivu et des Litoris en état de siège au cours d'un point de presse. d'entrée de jeu, le président de la République a rassuré avoir piloté à distance la gestion de la catastrophe survenue le 22 mai dernier avant de venir réconforter la population, se mettre à son écoute la rassurant qu'elle n'a jamais été oubliée. Le Chaudelita a ensuite annoncé qu'il allait se rendre à Béni et à Nitori pour une évaluation de l'état des sièges. Il a aussi évoqué sa rencontre à la frontière avec l'Ouganda à partir de la localité congolaise de Kassindi dans les territoires de Béni. Enfin, le président de la République a présenté le grand industriel australien, patron de la firme internationale FMG, engagé à concrétiser le projet Grand Inga. Intense activité à Goma. Le président Le président de la République a partagé sa journée de lundi 14 juin 2021 avec les sinistrés du Nira Gongo. Accompagné de son épouse la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République s'est rendu au pied du volcan dans les groupements de Kibati. C'est d'ici qu'est partie la coulée mortelle des laves. Il a suivi les explications de l'observatoire volcanologique et s'est imprégné des dégâts causés par la lave du volcan. Le couple présidentiel a visité le site des déplacés près du stade de Kibati et la clinique mobile érigée pour la prise en charge gratuite des sinistrés. Il s'agit d'un don du show de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chlombo qui servira de lutter contre les maladies survenant de la promiscuité des déplacés de Kibati. C'est par l'école primaire Kayembe qui a accueilli le plus grand nombre des déplacés qui est le couple présidentiel a clôturé sa tournée. Toujours dans l'écart de sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces en état de siège le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chlombo est arrivé à bénir. Dans ses chefs-lui du territoire portant le même nom le chef de l'État n'a pas tenu de meeting populaire en signe des compassions avec la population de cette partie du pays victime des attaques notrières à répétition. Il a plutôt eu des échanges avec des groupes représentatifs de forces vives à qui il a exprimé sa solidarité à la population de Béni rassurant qu'il a toujours demeuré à ses côtés. L'état des sièges décrétés dans le Nord qui vous devra permettre aux efforts de démanteler les sanctuaires des groupes terroristes et les anéantir à souligner le chef de l'État. Kassiendi à la frontière avec l'Ouganda dans les territoires de Béni a aussi accueilli le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tchilombo il s'y est rendu pour rencontrer son homologue Ougandais Yoweri Moussevelli. Les deux chefs d'État ont procédé au lancement des travaux de rénovation de 223 kilomètres de route dans le cadre d'un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier et l'accord de développement du projet concernant la construction et la rénovation des routes nationales entre les autorités Ougandaises et Congo. Le président de la République n'a pas quitté Béni sans avoir visité la ville voisine de Boutembo qui l'a atteint en fin de journée par août. A la grande satisfaction de la population de cette contrée du Nord qui voue à cette population Agnès massée sur le principal carrefour du centre-ville le chef de l'État a réitéré son engagement et sa détermination d'en finir avec les forces négatives dans la région avec la montée en puissance des forces armées de la RDC. Après Boutembo, le président de la République Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo est arrivé le même jour à Bounia. Dans le chef-lieu de la province de l'Étourie, le chef de l'État a présidé le vendredi la réunion du conseil des ministres qui s'est notamment apaisantie sur l'évaluation à mi-parcours des opérations militaires jugées satisfaisantes. Le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a aussi réuni à Bounia les responsables de services de défense et de sécurité. La réunion a porté sur l'évaluation des opérations militaires qui doivent s'intensifier. La journée de l'enfant africain a été célébrée vous le savez le 16 juin dernier. Cette semaine également celle qui a vu les écoles et les universités de Béni reprendre leurs activités. Vous avez également suivi sur nos antennes les conséquences dans les hôpitaux de la grève des infirmiers. Retour sur l'actualité des 7 derniers jours avec Gina Wabiwa au commentaire. Nuit fermée durant 15 jours sur l'étendue du territoire national. C'est parmi les mesures prises par les chefs de l'État Philippe Sontonti Sékédi pour lutter contre la 3ème vague du Covid-19. L'artiste comédienne Mamachako Nopui a succombé à l'hôpital H.J. des Lumiétés après s'être retiré quelques dents. Crash avion Kine Avia à quelques mètres de l'aéroport de Kavounou à Bokavou l'avion s'est écrasé 4 minutes après son vol causant la mort de 3 personnes un pilote un copilote et un passager. Affaire Bukangalo Pas de poursuite contre Matata Ponyo au cours d'une plénière 49 sénateurs ont voté contre la levée des immunités pendant que 46 étaient favorables. Célébration Journée mondiale de l'enfant africain Le Premier ministre a célébré cette journée à la primature. Samalo Kondé a reçu les plaidoyers des enfants et a lancé les 15 jours des activités en marge de cette célébration. Save the Children a également au cours de cette 30ème célébration sensibilisé les enfants sur l'éducation égalitaire. C'est qui devra permettre la réussite et l'épanouissement de la jeune fille les vies du développement d'une nation. La grève des infirmiers s'est poursuit et fait des victimes. Les bébés prématurés et enfants ont été vus abandonnés à leur triste sort à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe et à l'hôpital général des références de Kinshasa. Grâce à la paix retrouvée suite à l'instauration de l'état des sièges à Bénu les écoles et universités rouvrent. C'est le cas de l'université chrétienne bilingue de Béni. La route nationale numéro D concentre Goma Rouchou et Goma Sake en pleine réhabilitation après les dégâts causés par l'éruption volcanique du 22 mai dernier. La situation sécuritaire avec l'évolution de l'état des sièges dans la province de l'Eutorie au cœur d'une séance de travail entre la ministre et le président de la République Nana Manonina et une délégation de la jeunesse hitourienne en séjour à Kinshasa. Décès du premier président zambien Kenneth Kaunda a 97 ans. Il est considéré comme le père de l'indépendance de la Zambie qu'il a dirigé pendant plus de 20 ans. Prolifération des stations de service à Kinshasa parfois construites sans le moindre respect des normes urbanistiques. Cette question mérite l'attention des décideurs pour protéger la population contre des cas d'incendie. Après plusieurs reports, la cérémonie des remises reprises au cadastre minier est enfin fixée pour ces deux J.A. sur instruction du premier ministre Samalou Kondé. Laurent Gbagbo respire l'air ivoirien depuis quelques jours. L'ancien président de la Côte d'Ivoire a quitté il y a moins de 3 mois par la Cour pénale internationale a déclaré à son arrivée à Abidjan se sentir plus africain qu'ivoirien. Pendant ce temps en France, Nicolas Sarkozy est copé de 6 mois de prison ferme et une amende de 3 750 euros à l'issue de son procès contre Bidmalion. Voici le résumé de l'actualité africaine et internationale. Définitivement acquitté par la Cour pénale internationale il y a moins de 3 mois, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rentré ce jeudi 17 juin dans son pays après 10 ans d'absence. Après avoir traversé les rues d'Abidjan, Laurent Gbagbo a retrouvé ses militants au siège du parti. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique a-t-il déclaré car en prison je savais que j'étais ivoirien mais j'appartenais à l'Afrique tout entière. Kenneth Kaounda est décédé cette semaine. Le président de la République de Zambie et père de l'indépendance zambienne s'est éteint jeudi dernier à l'âge de 97 ans. surnommé Surnommé Kaka cet ancien chef d'état qui a dirigé le pays pendant 27 ans était hospitalisé dans un hôpital militaire de la capitale d'Oussaka pour une pneumonie. Un deuil national de 21 jours a été décrété pour honorer sa mémoire. Débuté le 8 juin dernier la contestation ne faiblit pas en Tunisie précisément dans la capitale. La population dénonce la mort suspecte d'un jeune interpellé par la police. Le mardi 15 juin les protestataires ont mis le feu à deux pneus et lancé de pierre sur les forces de sécurité. Le gouvernement tunisien pourrait être entendu la semaine prochaine par une commission parlementaire. L'Afrique du Sud durement frappée par la troisième vague du coronavirus vient de décider de retirer 2 millions de vaccins Johnson & Johnson en raison d'un problème de non-conformité lors de sa fabrication aux Etats-Unis. Des tests ont révélé que les composants du vaccin AstraZeneca fabriqués dans la même usine avaient été mélangés. par erreur à sa formule. La rencontre tant attendue entre Joe Biden et Vladimir Poutine a finalement eu lieu à Genève en Suisse le mercredi 16 juin. Le président américain et son homologue russe ont échangé pendant 4 heures en tête à tête. Au terme de cette première rencontre, Joe Biden et Vladimir Poutine se sont entendus pour un retour de leur ambassade respective, rappelé par Moscou puis Washington en mars et avril dernier. 6 mois de prison ferme et une amende de 3 750 euros ont été requis jeudi 17 juin au procès Big Malion contre Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, était poursuivi pour les dépenses excessives de sa campagne électorale de 2012. Et enfin, le Britannique Karim Khan est le nouveau procureur de la Cour pénale internationale CPI, élu en février pour un mandat de 9 ans. Il a prêté serment le mercredi dernier, âgé de 51 ans. Il succède ainsi à la Gambienne Fatou Bensouda. Vous êtes-il déjà arrivé une fois de penser à quoi ressemblerait une ville de près de 400 000 habitants sans morgue ? Eh bien, la réponse n'est peut-être pas loin de vous car votre imagination ressemble bel et bien à Issyro. Cette ville, chef lieu de la province du Haut-Tuelet, n'a pas de morgue pour assurer l'entretien et la conservation de corps. Comment alors sont manipulés les corps sans vie dans cette ville, surtout en cette période de la virulente troisième vague de la COVID ? C'est l'objet de ce dossier. Chef lieu de la province du Haut-Tuelet est une agglomération de plus de 450 000 habitants avec un taux de mortalité estimé supérieur à 2 %, ne dispose toujours pas d'une morgue pour la conservation des corps. Une situation qui ne laisse pas indifférent la population, surtout en cette période de résurgence des cas de COVID-19 dû à la troisième vague. La manipulation de n'importe quel corps est un danger permanent de contamination. Plus de 4 fois, j'ai eu à manipuler les dépouilles mortelles et la dernière fois, j'ai lavé 100 dents les corps assanglatés de mon voisin décédé à l'hôpital général. Certains corps décèdent des maladies inconnues et contagieuses. Voilà pourquoi une morgue est nécessaire dans notre ville d'Issyro. Oui, dans ces décors, le besoin d'avoir une morgue à Issyro est plus qu'une nécessité pour garantir la vie de la population chaque fois que survient un cas de décès dont l'animation demande du temps. Mais comme à l'impossible et nul n'est tenu, à Issyro, certains corps se conservent jusqu'à 10 jours à condition que les agents sanitaires les formalisent. Docteur Pierrette Soungasoussoumogou du centre médical Mayogo prévient aussi sur les conséquences de cette pratique. Il y a des produits que nous effiltrons pour conserver le corps pendant 10 jours si c'est un corps qui doit se déplacer pour des kilomètres. Ce sont des produits irritants car des propriétés qui peuvent causer des préjudices à des personnes qui s'y approchent et ça protège. Nous devons avoir la morgue. Il y a d'autres familles qui ne sont pas avec nous aussi. Ils auront besoin de voir les corps de leurs membres qui ont des syndicats. Curieusement, l'hôpital général de référence d'Issyro dispose en son sein d'une vieille acquisition en morgue depuis 5 ans mais qui n'est pas opérationnelle par manque de moyens pour son installation. Docteur David Kamalou Batyogomou, médecin directeur, déplore la situation et relève quelques préalables pour la mise en marche de ses équipements dont il craint la désaffectation car bloqué depuis lors dans une cage. La morgue ici a une capacité de 4 portes. C'est encore condamné, on n'a jamais ouvert ça. Ce qu'il faut pour que la morgue demeure, on doit avoir un bâtiment qui va abriter les services de la morgue. Il faut qu'on puisse arriver à trouver des tables d'installation qu'on puisse expérimater si cette morgue est opérationnelle. Nous dépendons des groupes électrogènes. ce qui pose quand même un problème pour la rationalité pour que la morgue soit automatique fonctionnelle 24 heures si 24 heures. En sa qualité de médecin chef des zones de santé ribano-rural d'Isirot, docteur Gilbert Malango déconseille sa population de manipuler les corps sans aucune expertise préalable du personnel soignant. L'hôpital général de référence d'Isirot dispose d'une salle de mort par où doit transiter toute dépouille avant sa remise aux membres de famille. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne peut pas nous permettre de manipuler les corps n'importe comment parce qu'on n'a pas de mort. Il y a quand même des salles de mort dans nos hôpitaux. Il y a quand même un personnel qui peut faire le minimum pour que nous puissions protéger ceux qui sont restés en vie. Nos frais taximènes avant de transporter un corps on doit avoir un certificat délivré par le service de l'hygiène. Comment les autorités compétentes vont-elles réagir ? Le dossier reste bien ouvert. De plus en plus des avis convergent sur la promotion de l'entrepreneuriat comme outil de développement et de lutte contre la pauvreté dans le pays et de nombreuses structures et spécialistes dont la formation encadrement de jeunes intéressés. C'est le cas du groupe Texaf. Suivez ce reportage dont j'ai l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur Immense avec un poids démographique assez important. Kinshasa est confronté à beaucoup de défis notamment le chômage des jeunes. Notre principale philosophie est la promotion des richesses du Congo. Maintenant on va un coin plus loin au niveau de Silicon Village et on exergue on promeut les cerveaux congolais. C'est véritablement l'esprit d'entrepreneuriat l'esprit d'initiative de jeunes congolais qui ont des belles idées et à qui on doit ensuffler l'idée qu'ils ont une parfaite légitimité à défendre leurs idées à défendre leurs projets. Bien formés et bien encadrés ces jeunes sont à même des dévirs des créateurs d'emplois. Nous offrons des prestations de soins à domicile grâce à un réseau des professionnels de santé qui sont actuellement autour de 80 médecins 25 infirmiers 15 l'agranda et 5 inésithérapeutes qui offrent des prestations à domicile. Nous avons la mission de rélever les défis de pouvoir offrir à la population chinoise des jus de fruits simples des jus sabreux des jus de canapé sans aditif sans colore sans consommateur sans arôme tout en intégrant la haute chaîne de production les médecins d'agriculteurs afin d'impacter positivement sur la production locale. Comme partout ailleurs il y a des initiatives d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans leurs propres affaires. Il y a des outils pour concevoir des prototypes concevoir des premiers exemples de ces services ou de ces produits et donc de tester comment le client s'en saisit. Des start-up congolais ont aujourd'hui des opportunités à saisir. Nous comptons aussi développer un soufflé de business angeling. Le business angeling en fait c'est de créer des philanthropes donc qu'il y ait des clubs d'investisseurs qui se développent davantage pour pouvoir investir dans toutes ces entreprises et ces pépites que nous accompagnons. Le grand défi que nous avons ici dans notre environnement c'est l'accès aux ressources pour ces jeunes entrepreneurs et aujourd'hui c'est une occasion pour ces jeunes de pouvoir défendre leurs projets et trouver des potentiels investisseurs qui croient en leurs projets et qui peuvent investir. Et donc c'est excellent parce que c'est une première et je crois que c'est des activités qui doivent se développer davantage. Il suffit d'être regroupé et d'avoir une mission claire. Pour un bon modèle d'entrepreneuriat Texaf est là pour assurer le suivi la formation et l'encadrement. Plus de 30 ans après sa création de l'Institut supérieur pédagogique de Tchikapa première institution universitaire de la province du Kassaï est encore locataire dans l'enceinte de la paroisse Saint-André et c'est seulement en 2021 que cet institut ambitionne s'installer dans ses propres bâtiments où un laboratoire a été équipé au grand bénéfice de ses utilisateurs qui sont des étudiants en sciences exactes. Parmi les six instituts supérieurs pédagogiques du pays dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire avec le financement de la Banque mondiale ISP-Tchikapa est doté de matériel de pointe et des dernières technologies dans les laboratoires des biologies chimiques et physiques où une formation continue du personnel enseignant est assurée par les experts en fin de mien presté. Nous sommes dans le laboratoire de chimie et je suis en train d'installer le matériel qui a été livré pour pouvoir faire des expériences. En fait l'utilité ici est que les étudiants apprennent les phénomènes physiques que l'on voit dans la vie de tous les jours et qu'on les explique. L'actuel comité des échecs avec à sa tête le professeur Joël Minglu Kwasa directeur général Miesp-Tchikapa a acheté un lot important d'ordinateur pour équiper la salle informatique. Depuis les années l'ISP a toujours fonctionné dans l'enceinte de la paroi Saint-André. Je dirais que nous sommes messieurs à l'ISP-Tchikapa c'est notre joli site envers et nous avons pris une décision courageuse même impopulaire de demander à ceux que tous les étudiants montent les efforts conjugués de tout le comité de gestion donnent les fruits qui nous est encore en droit. Pour rappel l'ISP-Tchikapa organisation 5, 5 sections mais seulement la section sciences naturelles et exacte ainsi que l'option informatique technologie qui ont basculé vers les systèmes LMD depuis la rentrée académique 2020-2021. Aux autorités un pur bonheur pour les génies de sciences exactes et ceux inscrits en sciences de l'information de la communication à l'université internationale Al-Moustapha Kinshasa ont visité la rédaction de la radio télévision nationale congolaise congolaise un premier contact avec la vie professionnelle pour ceux apprenons Bouyel Mangal Les enseignements théoriques assurés par l'université et l'observation de la réalité en milieu professionnel dans le secteur de l'audiovisuel C'est pour répondre à cette préoccupation que l'université internationale Al-Moustapha a organisé une visite guidée de ses étudiants ainsi à la direction des informations télévisées à la RTNC Le choix porté sur la RTNC par les autorités académiques de cet alma mater s'explique par le fait que cet établissement public a accumulé une très longue expérience dans la pratique de la gestion de l'information Première étape La salle des rédactions L'UE des échanges des points de vue parfois contradictoires pour construire l'information Après la sélection des faits retenus comme nouvelles le journaliste se trouve en face du monteur pour la mise en forme Des étudiants de l'université internationale Al-Moustapha ont découvert le ruage de la production et de la circulation de l'information notamment les régies et les studios Et là ici nous avons vraiment trouvé la réalité le travail c'est toute une procédure qui se passe on a remarqué vraiment c'est tout un bien Cet alma mater située sur Sayo dans la commune de Kassavoubou organise en son sein plusieurs facultés à savoir les sciences informatiques le droit la théologie et le développement communautaire les sciences économiques et de gestion et bien évidemment les sciences de l'information et de la communication source de visibilité Et ce en exercice les journalistes donc étaient en formation à Kinshasa sur le journalisme de droits humains et la couverture médiatique une formation organisée à Kinshasa par journalistes pour les droits humains J.D.H. Human Rights D.R.C. à travers les différentes matières abordées si nous journalistes on n'arrive pas à parler concernant tout ce qui se passe qui ont trait par rapport aux droits de l'homme personne d'autre pourra en parler à la même fréquence que nous journalistes si nous les faisons facilement ça passe et facilement ça pousse au changement Dans son intervention Mme Evelyne Luiélo est revenue sur le respect du genre dans le traitement de l'information La dernière à prendre la parole Elda Elong Cette dernière a rappelé le règle d'or pour l'écriture d'un papier de presse qui doit être simple pour faciliter la compréhension Dans la réalisation des reportages qui mettent en lumière l'essentiel notamment la sélection des angles quand il faut traiter une information J.D.H. R.D.C. qui a organisé cette formation cette fois-ci à l'intention de 15 participants dont 5 hommes et 10 femmes venus des médias publics et privés n'éménagent aucun effort pour outiller les journalistes à Kinshasa comme en province à travailler avec beaucoup plus de responsabilité d'impartialité et d'objectivité tout en respectant les aspects liés au respect des droits de l'homme L'entretien du mausolée disais-je des tiennes qui se qu'il dit est pris très au sérieux par l'UDPS ce qui est aujourd'hui un haut lieu touristique doit être à la hauteur de son occupant a déclaré Augustin Kabouya le secrétaire général de l'UDPS s'est été hier sur place Alain Bicaille reportage Ce n'est rien d'autre qu'un geste symbolique qui traduit la grandeur des faits docteur Etienne Tseke du Amoulouba de Rezmemoa le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a procédé au remplacement de tous les drapeaux en mauvais état qui garnissaient les mausolées au repos pour l'éternité ces vaillants combattants de la démocratie à Kimpoko dans la commise de la télé Des plis normales pour un homme qui avait fait du nationalisme du patriotisme et la démocratie secrète autour les langues de son parcours politique L'événement a entraîné une mobilisation spontanée et massive de combattants dont la bonne proportion des parlementaires de bourg et les jeunes des forces du progrès Le secrétaire général Augustin Kabouya a profité de l'occasion pour faire passer un message de l'unité de cohésion au sein de l'IDPS pour garantir au chef de l'Etat une meilleure matérialisation de sa provision au profit du peuple Juste après le gestionnaire au quotidien du parti présidentiel a eu une séance de travail avec la jeunesse qui est fait des lances de son parti Le numéro D du parti présidentiel a conscientisé ses interlocuteurs sur la nécessité de suivre une formation professionnelle à l'INPP pour avoir une qualification professionnelle ensuite il a condamné certains dérapages constatés ces derniers temps dans les réseaux sociaux où certains parlementaires debout tiennent des propos discourtoires à l'endroit des partis alliés L'octroi de crédit aux entreprises pour garantir un taux d'intérêt attendu exige une gouvernance bancaire adéquate en assurant un contrôle tout au long de l'exécution du crédit C'est après recherche que M. Fostin Kayembe de l'université protestante du Congo UPC devant les jurys composés des éminents professeurs d'université dirigés par le professeur Maken Gela président du jury le récipientaire le chef de travaux Fostin Kayembe a démontré que cette étude réalisée sur 18 banques implantées en RDC a abouti à des résultats concluants tels que veiller sur la gouvernance suivant le contrat de contrôle avant, pendant et après les crédits n'est jamais négliger les risques en tenant compte de l'inflation présente et future y compris la rémunération du banquier pour produire un taux d'intérêt attendu l'exposé ayant des données techniques faisant partie des préoccupations soulevées par les jurys le récipiendaire était obligé d'expliquer créé à la main le variable retenu par rapport à la taille du conseil d'administration ainsi que la garantie face au risque voici la décision du jury après délibération le grade du docteur à la distraction des affaires et la gestion avec la mention grande distinction cette étude doctorale étant une première du genre apporte une contribution souligne le docteur Faustin Kayembe c'est notre rapport par rapport à la littérature des banquiers pour retrouver de la matière pour pouvoir décider en matière de crédit même le futur chercheur nous avons donné des pistes et orienté comment ils peuvent aussi pouvoir développer les mêmes sujets que nous avons pu exposer aujourd'hui en termes de thèse il n'était pas qu'entrepreneur du secteur hôtelier honoré moulangou décédé il y a quelques jours était aussi un chercheur de sciences de l'information de la communication la communauté de l'IFASIC a fait un témoignage et le jeu de la vie de cet ancien de l'ISTI une rencontre c'est que cette association s'est réunie autour de cette messe organisée en la mémoire de l'illustre disparu c'était une occasion de prier pour que son âme trouve une place dans la maison du très haut le prélat catholique a souligné dans son homélie que le seigneur Dieu accorde une belle récompense à ceux qui meurent avec piété marié et père de famille honoré moulangou est décédé à l'âge de 72 ans après son parcours élogé à l'ISTI il fut directeur de communication à la Pralima ensuite à la banque centrale du Congo enfin patron de l'hôtel Africana Palace compétent et discret honoré moulangou savait résoudre les problèmes à travers la communication qui est des témoignages qui soulignent ses qualités humaines et professionnelles ISTI IFASIC reconnaît de lui un homme rassemblaire des témoignages qui attestent des éléments soulevés et partagés par l'amical des anciens de l'ISTI IFASIC face à son engagement ses idéaux ses valeurs difficiles de parler d'honorer moulangou au passé en de vérité en mille éternité tout passé ses envoies de la grâce et le temps est précieux dans ses motels ces jours tout passé et c'est sur cette note émotionnelle que nous bouclons complètement ce journal magazine merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention l'actualité revient à minuit il sera une heure de plus à Goma dans le Nord-Kivu bonsoir merci à vous merci à vous merci à vous